Bonjour à tous, nous allons démarrer ce webinaire consacré à la Delphi Community Edition. Ce webinaire sera suite à une nombreuse série de webinaires que nous organisons avec Paul Toth et Patrick Prémartin, notamment des MVP en Marcadéro. Vous serez tenus au courant et informés ces prochaines semaines. Juste pour parler de cette présentation qui a duré environ une heure, je vous présenterai un petit peu en Marcadéro, Sencha et notamment notre société, pour ceux qui ne connaissent pas. Juste après, Paul Toth, MVP en Marcadéro, nous présentera une application 3D, il nous expliquera ça en détail, et il y aura justement une partie dédiée aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas, c'est concernant d'ailleurs tous les sujets, VCL, FMX. Alors, les interlocuteurs aujourd'hui, je me présente, Maxime Capello, je suis directeur commercial pour la société Barnsten, vous avez mes coordonnées juste ici. Et juste après, comme je le disais, nous aurons Paul Toth qui est MVP en Marcadéro, MVP de Delphi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très certainement des MVP les plus connus, si ce n'est le plus connu en France. Donc, on a la chance de l'avoir aujourd'hui. Et je réitère d'ailleurs ma remarque concernant les questions. Et alors, je vais me présenter quand même rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc domicilié aux Pays-Bas et je suis marié avec trois enfants. Et je partage justement depuis maintenant huit ans mon temps entre ma présence aux Pays-Bas, au sein de Barnsten, que je vais présenter juste après. Et je dirais la moitié de mon temps en France, en grande partie pour Delphi et C++ Builder, sur des présentations, des séminaires, des meet-ups qu'on organise aussi un petit peu partout en France, aux quatre coins de France. Et l'image juste à côté qu'on voit à droite, c'est parce que je suis passionné de guitare et notamment de jazz. Ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Mais si ça intéresse certaines personnes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail en privé. Ce sera avec plaisir. Je vais présenter un petit peu donc Barnsten, notre société, qui donc, comme je le disais juste avant, est domicilié aux Pays-Bas, juste à côté d'Amsterdam, à Harlem. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu la Côte d'Azur aux Pays-Bas, donc la mer du Nord, donc banlieue nord-ouest d'Amsterdam. J'invite tout le monde à venir nous rendre visite si vous avez l'occasion. Il y a plein de choses sympathiques à faire. Et comme je le disais juste avant, moi je partage mon temps avec une présence à moitié en France et aux Pays-Bas, même si c'est important de le rappeler, Barnsten a une équipe totalement française. Et je vais parler un petit peu justement, un petit peu plus de notre société, qui historiquement a 20 ans d'expérience, notamment grâce à la présence de mes collègues, qui étaient tout simplement ex-personnels chez Borland, qui travaillaient chez Borland il y a une vingtaine d'années. Donc ça nous permet d'avoir justement pas mal de questions concernant tout ce qui est support technique. Justement avant de passer par le support technique Embarcadero, on a des personnes qui sont à même de répondre à pas mal de questions ici en interne. C'est important de le rappeler. Alors on est évidemment représentant officiel d'Embarcadero en France, et il y a plus de dix ans maintenant au Benelux. La raison du choix d'Embarcadero pour la société Barnsten, c'est tout simplement parce que ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe au niveau international, et la communauté Delphi, justement, et notamment des MVP, est très très active aux Pays-Bas et au Benelux. On a pu le voir justement cette semaine, il y avait une conférence internationale de défi à Utrecht, organisée à Utrecht aux Pays-Bas, avec la présence de Marco Cantu. On était, il y avait plus de 130 personnes, c'était un événement assez important. On voit que la communauté dans certains pays, comme aux Pays-Bas, en Allemagne, au Japon, au Brésil, est vraiment très très active. Donc le choix d'Embarcadero pour la société Barnsten, c'est tout simplement pour appliquer certaines méthodes qui n'avaient pas été appliquées auparavant par l'équipe précédente d'Embarcadero, même s'il y avait des choses positives qui avaient été faites. En fait, on s'est rendu compte il y a un peu plus de deux ans qu'en France, l'image de Delphi était quand même à redorer un petit peu et n'était pas du tout la même que dans certains pays en Europe ou même en international. D'où le choix d'Embarcadero pour nous faire confiance, justement pour mener des actions, comme on peut le voir justement comme aujourd'hui, des webinaires ou des meet-ups qu'on a mis en place depuis l'année dernière. D'autres présentations en fait de ce type qui ne sont pas axées uniquement au marketing ou commercial, mais vraiment des présentations techniques de manière à répondre à la plupart des questions que se posent les utilisateurs actuellement. Alors marketing, la formation aussi, c'est une des questions, je dirais, qui revient régulièrement concernant l'IDE, concernant Delphi et C++ Builder. Il faut savoir que tout le monde se pose des questions quant à la pérennité du produit et de l'IDE. C'est nous pour répondre à ça, avec Embarcadero, on avait déjà mis en place ces deux dernières années des programmes de distribution de licence académique gratuite. Donc il faut savoir qu'il y a énormément d'écoles, d'universités, de plus en plus, qui réutilisent Delphi et C++ Builder en France. C'était vraiment pour répondre à ce genre de questions qu'on a mis en place, ce procédé, avec Embarcadero. Aujourd'hui, on va parler de l'édition Community, justement. Ça fait partie des choses positives qu'Embarcadero a fait cette année. Et donc pour répondre à l'investissement dans les programmes scolaires, parce que simplement pour répondre à des besoins de recrutement de plus en plus importants en France. Simplement pour rappeler ce que fait Embarcadero depuis plus de deux ans, IDERA est donc au-dessus de tout ça, a donc racheté Embarcadero en 2015. Et on peut voir, IDERA et Embarcadero, ce sont des sociétés qui sont basées à Austin, au Texas, aux Etats-Unis. Et IDERA investit chaque année dans le rachat de différentes sociétés. Et donc on a vu le système de distribution de licences et pas mal de choses qui ont changé. Et dans le bon sens, on a un nombre de retours positifs de plus en plus conséquents en fait ces deux dernières années. On s'aperçoit qu'IDERA a racheté Sencha, donc a racheté Sencha au cours de l'été 2017. Ça pourra faire partie d'un webinaire, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on a pas mal de demandes là-dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter également. Pour rentrer concernant notre sujet aujourd'hui, RAD Studio et l'édition Tokyo Community Edition. Ça concerne Delphi et C++ Builder. C'est donc une licence gratuite à utilisation commerciale limitée. Je vais en parler juste après. Alors pour qui est destinée cette licence ? Tout simplement pour les étudiants, les développeurs occasionnels, les startups qui souhaitent développer leur activité sur Delphi et C++ Builder et qui n'ont pas encore de budget ou en fait générer tout simplement de revenus avec leur développement. Donc c'est une licence développée à ça aussi pour les hobbyistes en fait et pour, comme je disais, développeurs occasionnels. Les avantages de l'édition Community ? Pour ceux qui connaissent, ça correspond tout simplement à l'édition professionnelle qui est toujours active, donc licence professionnelle. Donc programmation Windows, VCL, iOS, Android, OS X, donc sur FMX également. Base de données locale intégrée, on a l'utilisation de tous les composants qui existaient déjà et donc pour ceux qui connaissent déjà l'édition professionnelle, c'est tout simplement la même édition avec certaines restrictions. Donc cette édition est dédiée à des développeurs ou des sociétés avec un revenu annuel fixé en fait à 5 000 euros maximum. Dans les restrictions également, 5 utilisateurs par entreprise et le support technique n'est pas inclus, mais j'ai indiqué également le lien du DocWiki juste en dessous. C'est important pour, certaines personnes ne connaissent pas encore le DocWiki en barcadéro, mais on retrouve toutes les réponses qu'on a sur des installations de licences, sur tout le fonctionnement des licences et de l'IDE également. et on va dire le DocWiki est traduit environ à 80 et 90 % en français. Donc c'est quand même intéressant pour tous ceux qui, s'il y a des choses qui sont faites en français, le DocWiki, toute la base de données justement d'aide en barcadéro, est traduite en français. Et justement, vous retrouvez ce lien sur l'édition Community ici. Alors juste pour ne pas trop déborder dans le temps, justement, on a la chance d'avoir Paul Thott aujourd'hui, qui va nous présenter une application 3D sous FMX. Paul, si tu m'entends. Oui, vous m'entendez. Tu m'entends. Oui, 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 c'est parfait. Je te laisse la main et je souhaite un bon webinaire à tout le monde et je reprendrai, on en reparlera pour les questions tout à l'heure. Merci. Oui, merci Maxime. Alors, bonjour tout le monde. Je vais quand même aller me présenter pour ceux qui ignoreraient qui je suis. Je ne suis pas salarié d'embarcadéro, je suis travailleur indépendant d'ailleurs, exécute. Voilà. Mon site web avec mes coordonnées, vous pouvez me joindre. Je fais de la prestation. Aujourd'hui, je suis content parce que je fais à peu près 90% de mes prestations, c'est sur du Delphi. Pour ceux qui en douteraient de nouveaux projets également, ce n'est pas que de la maintenance de vieilles applications perdues. Non, je fais du développement sur Tokyo, pas uniquement sur Tokyo parce qu'il y a des projets un peu plus anciens qui n'ont pas été migrés. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Delphi Embarcadéro Community Edition que j'ai installé ici sur un poste. Alors, j'ai utilisé ce PC parce que j'avais des petits soucis avec GoToWebinar sur une machine virtuelle pour la capture du son. Et ce qui est intéressant, c'est que cette machine-là, ce n'est pas une machine puissante. C'est un petit Lenovo Yoga 13, je crois, ou Yoga 3. Donc, c'est un petit processeur. Et on va voir qu'on n'a pas besoin d'une configuration extraordinaire pour faire tourner Delphi. Et en plus, il y a Webinar qui tourne. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de questions 3D. Et je vais prendre pour ça des exemples que j'ai déjà exposés sur des vidéos. Je fais quelques vidéos. Je n'en fais pas souvent parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, comme je suis indépendant, il faut que je travaille. Ça fait 8 ans que je travaille à mon compte. Et c'est moins facile que quand on a un salaire qui tombe tous les mois. Mais j'ai fait dernièrement une vidéo sur Delphi. Alors, on retrouve tous les sources sur mon repository GitHub. Et je vais faire juste une petite présentation ici sans trop d'explications. Il y a la vidéo pour tout expliquer en détail. Mais pour montrer que pour ceux qui n'utiliseraient pas trop la 3D sous Delphi, on va faire un peu un tour d'horizon de ce qui est possible de faire. Donc, ce premier projet, c'est un projet VCL avec une fiche et un timer au niveau Delphi. Et finalement, il n'y a pas grand-chose. Tout se passe dans des unités mathématiques puisque c'est un rendu software. Donc, ça, c'est possible. Alors, un rendu software, d'ailleurs, ça peut marcher sur d'autres plateformes puisque ce n'est jamais que du calcul. Il n'y a que l'affichage de l'image finale qui est à produire par plateforme. Et là, le principe de base de la 3D, c'est ce que j'avais développé dans les années 80 sur Turbo Pascal et que j'ai porté sous Delphi. On dessine des objets en 3D à partir d'une série de triangles qui forment des surfaces. Ici, je suis à 6 frames par seconde. C'est assez lamentable, mais je suis en plein écran sur un processeur pas très puissant et je fais un rendu complètement logiciel. Demo 2, pour le détail du fonctionnement, je vous invite à voir la vidéo. C'est la même chose, mais avec des formats un peu plus évolués. On tombe sur un… Il n'y a pas le FPS, mais là, c'est assez catastrophique sur cette machine. Et en fait, on voit que dès qu'on passe dans la démo GL sur une technologie qui utilise l'accélération graphique, y compris sur cette machine qui, encore une fois, qui n'a pas une… je ne sais plus ce qu'il y a comme carte graphique là-dessus, ça doit être un truc, un tel. Ce n'est pas super puissant, mais il y a aussi un rendu. Alors, je regarde sur une autre machine en même temps, ça saccade un peu à travers le webinar, mais sur la machine, c'est tout à fait fluide. Tu as 21, 22 frames par seconde. Et c'est limité par le timer qui lui-même est fixé à 40 millisecondes. Si je réduis l'intervalle de mon timer, en fait, ça devrait, si je ne dis pas de bêtises, voilà, là, je passe à… Bon, ça peut monter jusqu'à 40, après, je tombe dans les limites de la machine. Et ça, en fait, c'est la même chose que précédemment. Alors, il y a un peu plus de code puisqu'il faut initialiser la partie OpenGL, ce qui permet de montrer que, sous Delphi, on a la VCL qui nous apporte des objets graphiques pour manipuler la souris, etc., et qui cache l'API Windows, mais on peut très bien faire appel à une API système, puisque OpenGL, au niveau de la VCL, n'est pas particulièrement supportée, enfin, l'API disponible, on n'a pas à la créer, mais il n'y a pas de support natif sur des fenêtres OpenGL. Donc, c'est le code d'initiation d'OpenGL et le rendu qui reprend les mêmes formes géométriques que dans la version software, mais avec l'accélération de la carte 3D. Si on veut faire la même chose, mais sans s'occuper des APIs, effectivement, on peut partir sur du FMX. Donc là, j'ai un projet FMX. Alors, je suis sur Android, je le ferai après, mais pour l'instant, je vais... Sur une community edition, d'ailleurs, j'en profite, on peut faire l'Android de l'iOS, le simulateur iOS qui va tourner sur OS X, de l'OS X des Windows 64. On ne peut pas faire de Linux, il faut une version entreprise pour faire du Linux, et comme la version community edition, c'est une vraie version pro, ce n'est plus une version starter avec des limitations. parfois un peu douteuse, on a vraiment l'IDE complet, avec juste la limitation sur les revenus et les conditions d'utilisation. Mais le produit lui-même, c'est une version pro, d'ailleurs, on ne peut pas, et c'est pour ça que j'ai une autre machine, je n'ai pas pris ma machine de travail habituelle, sur ma machine de travail habituelle, j'ai une version entreprise, et je ne peux pas installer les deux versions ensemble, puisque c'est le même produit, c'est juste une question de licence. Je suis bien obligé d'avoir une machine dédiée pour avoir une version community edition. Donc, je disais sur FMX, on a la même chose, alors je n'ai pas repris le fond en dégradé, mais on a deux objets 3D, qui cette fois sont dessinés par FMX, et non plus par une API ou de software. Donc, au niveau de l'objet de code, on a un tmèche que je viens initialiser manuellement avec les points de la même figure que j'utilise dans la première version en rendu software, je viens alimenter les points 3D et les faces qui sont donc triangulaires, les trois sommets de chaque face triangulaire pour dessiner ça. Et le fait que je fasse ça sous FMX me permet de basculer sur Android, et il a détecté une tablette Android que je vais pouvoir vous montrer avec un petit utilitaire que j'ai très sympathique, qui s'appelle ScreenCopy, qu'on trouve sur GitHub. Il suffit que je lance ScreenCopy, et voilà, c'est mon tablette Android qui apparaît. qui apparaît. Donc, si je viens sur Delphi, pourquoi il ne veut pas que je clique ? On va peut-être couper un conflit entre les deux, parce qu'ils utilisent ADB, l'Android des Bug Bridge, si je n'abuse, qui permet de communiquer avec la tablette. C'est comme ça qu'on la trouve ici. Donc, ADB, il faut installer le driver spécifique à la tablette, et l'Android, le SDK Android, qui est proposé à l'installation quand on installe Delphi Community Edition. Et Delphi a également besoin du NDK, puisqu'on est dans une compilation native, on produit du code ARM et pas du code Dalvik, ou Java. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et donc, quand j'exécute ça, la main est déjà configurée, le SDK et la NDK, sont installés, le driver ADB fonctionne. Donc, je n'ai pas ces soucis-là. La compilation sur Android, on le sait, elle est un peu plus lente, puisqu'on passe par plusieurs étapes. On passe du code Pascal à une librairie, un .so. Le .so est empackagé dans un fichier APK qui est ensuite transféré. Là, on voit le libfmx démo à un .so, qui va être packagé. La machine n'est pas très puissante. même s'il faut reconnaître la compilation Android est loin d'être aussi rapide que sous Windows. Normalement, ça marche bien. J'espère que ça ne va pas me lâcher pendant la présentation. Le .so va être intégré dans un fichier APK qui est un fichier zip qui contient les différentes ressources de l'application et va être balancé sur la tablette, installé sur la tablette et exécuté sur la tablette. Donc, ça fait toute une série de processus qui font que, de toute façon, ça ne sera jamais extrêmement rapide. Là, c'est particulièrement lent. c'est l'effet Bonaldi. Pour tous ceux qui ont fait des présentations, vous connaissez ça. Voilà. On y est. On déploie. Création du package. Donc, le package est d'abord en non signé. Ensuite, il passe à la signature puisque toute application Android doit être signée avec un certificat. Alors, quand on développe, c'est un certificat de test. Quand on déploie sur le Play Store, c'est un certificat qui peut être auto-signé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'acheter un certificat valide pour déployer une application sur le Play Store, mais vous devez créer votre propre certificat. Donc, la sécurité, elle est relative puisque le certificat ne garantit pas votre identité. Mais, théoriquement, l'application ne peut pas être modifiée grâce à ce certificat. Ou en tout cas, on sait quel certificat produit le fichier APK. Alors, je suis désolé du temps que ça prend parce que normalement, ça ne prend pas aussi longtemps. Je redémarrerai peut-être Delphi tout à l'heure. Ça va faire court pour faire une présentation sur une demi-heure de tout ça si à chaque fois il me prend un temps comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais en profiter pour vous montrer un outil qui est un... Ah, ça y est, il a fini. Voilà, c'est parti. Donc, si je reprends mon screen copy, d'ailleurs, il détecte que ce n'est pas la bonne version ADB donc il va l'arrêter, il va relancer un autre. Voilà, ça c'est... Alors, je regarde un peu entre la tablette ce qui arrive sur mon PC et ce qui arrive chez vous, enfin, en tout cas, sur l'autre session que j'ai ouverte, il y a une déperdition terrible. En fait, la rotation de ces deux anneaux est parfaitement fluide sur ma tablette qui est une tablette Sony Z2. elle n'est pas très récente. D'ailleurs, c'est encore un Android 6 et plus aucune mise à jour n'est proposée. mais elle fonctionne bien et d'ailleurs, je viens d'arrêter l'application seulement de voir la mûre à l'écran et chez vous. Donc, c'est vraiment l'applic fluide pour d'oeuvrer sur la tablette. Et donc, ça, c'est un avantage. On fait de l'Android. Pourquoi d'ailleurs l'objet tourne ? On peut en parler deux secondes. C'est que j'ai créé mon GT Mesh et j'ai des floats animations. Les floats animations sont, s'utilisent LifeBinding finalement pour dire que la propriété rotation angle.y de mon parent, donc Mesh1, va passer de 0 à 360 degrés sur une durée de 5 secondes et comme ça loupe, comme ça boucle, ça fait une rotation de 0 à 360 degrés donc 5 secondes chaque tour et ça fait indéfiniment. C'est pour ça que mes objets tournent. J'ai plusieurs animations parce que je fais des animations sur les trois angles. Voilà, donc ça c'était du FMX. On va revenir un peu sur du software dans la démo 3. Si je ne m'abuse, c'est donc on est en VCL à nouveau. Ça devrait être rapide à la compilation. C'est un autre rendu 3D. Cette fois-ci, je n'utilise plus un objet à facettes triangulaire mais du retracing. C'est-à-dire qu'on va calculer individuellement la couleur de chaque pixel de l'image par la mathématique. Je prends une position fictive de mon œil et je l'envoie vers un pixel de l'écran et je poursuis ce rayon en direction de ma scène en 3D pour trouver quel objet se trouve derrière et quand je tombe sur ici, je n'ai pas mis des torts, j'ai mis des sphères parce que tout simplement la mathématique des sphères est beaucoup plus simple que la mathématique des torts. Si vous réfléchissez, un rayon qui traverse une sphère va pénétrer dans la sphère et va ressortir de l'autre côté. Ça fait deux points d'intersection sur un torts. Si vous prenez la tranche, vous pourrez avoir jusqu'à quatre points d'intersection. C'est fait une résolution d'équation du quatrième degré. C'est beaucoup plus compliqué. Et même là, avec des sphères, ce qui est la forme géométrique la plus 5, mathémétiquement, je suis quand même à une frame par seconde. Donc, on ne va pas utiliser ça. en fait, ce n'est pas fait pour du rendu temps réel, en tout cas, pas sur une machine aussi peu puissante. Dans ma démo 4, j'aborde une autre façon de faire du rendu 3D. Ici, c'est toujours en VCL. Ceci dit, c'est du rendu software, donc ça pourrait fonctionner sur FMX et sur toutes les plateformes potentiellement. Au niveau FPS, ce n'est pas mieux, mais par contre, j'ai réellement des torts. c'est la technique du remarching. Elle est très intéressante, je l'ai développée plus dans la vidéo, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est entre du retracing et du retracing optimisé, on va dire. Et ça permet d'avoir une forme complexe suivant des calculs mathématiques qui le sont beaucoup moins, même si, il y a leur complexité à mettre mon processeur à genoux sur du plein écran. Je n'ai même plus la main. j'ai réussi à planter ma machine. Est-ce que vous m'entendez toujours ? J'espère. Ah, sur mon autre, est-ce que ça reçoit ? Je crois que vous n'avez même pas pu voir la démo, parce qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, il ferme Delphi. J'ai cliqué pour fermer l'application et il me ferme Delphi. Oui, voilà. Bon. C'est les risques du métier quand on prend une machine peu puissante. Qu'est-ce qui me prend autant de ressources ? Je vais regarder. Vous voyez, c'est un processeur M5KG. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. C'est un truc pas très puissant. Bon, mais... Ah, le Wi-Fi est très sollicité par la vidéo. GoToMeeting est assez gourmand. C'est lui qui prend plus de ressources que Delphi, en tout cas. Le projet, j'en étais à la version Re-Marching, comme aussi, en software. Donc, c'est assez catastrophique au niveau FPS. Mais ce qui est bien avec le Re-Marching, c'est que ce sont des mathématiques simples et donc on peut très facilement faire la même chose en faisant travailler la carte graphique. C'est-à-dire que le code Pascal, en réalité, il était à l'origine fait pour un shader, le shading langage, le langage de programmation des cartes graphiques. Et je l'ai traduit en Pascal, c'est l'inverse. C'était pour montrer si c'était possible. Voilà. Là, c'est une chaîne de caractères qui contient un source en shading langage qui est compliquée à la voie par l'API OpenGL. Je ne l'ai pas fait, mais il faut savoir que FireMonkey utilise également des shaders. Tout ce qui est effet visuel sur les composants FMXC du shading langage. Donc, on peut. Je l'ai déjà fait, je n'ai pas produit de source là-dessus ou pas de vidéo. Mais on peut bien faire ça sous FireMonkey, utiliser un shader pour faire du rendu Re-Marching comme je le fais là. Par contre, sous Windows, on sera sur DirectX et les autres plateformes sont souvent OpenGL. Donc, il faudra utiliser deux sources différentes. C'est de l'OpenGL. Chez DirectX, évidemment, on n'a pas le même langage. Pour vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec, j'ai beaucoup plus évolué, une petite démo que j'ai trouvée sur le site ShaderTreeze. Elle veut bien se lancer. Voilà, le lien ici. Ça, ça tourne dans ce navigateur web. Tout simplement, le shading langage, comme je viens de le dire, c'est compilé pour la graphique et par la graphique comme par son drive. Et donc, même dans une web, on peut faire le shading. On peut faire sous Delphi. Et finalement, c'est la Delphi qui botte. Si je regarde mon accessoire historique, c'est la graphique. Et donc, faire des choses très simples. Donc ça, c'était une première approche sur la 3D de façon un peu générale. Sur la communauté d'édition, la nouveauté par rapport à l'Arta, c'est que maintenant, on peut compiler pour Android et pour iOS. Je ne l'utilise pas tout simplement parce que je n'ai pas d'iPhone. Donc, on va partir sur quelque chose d'assez amusant. Pour le projet Pendulum, c'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. La version SL, ce n'est pas une version 3D, c'est une version 2D qui utilise le Canva pour dessiner un pendule qui oscille de façon synchronisée et qui donne des effets sympathiques. Et comme j'ai fait une version FMX, je vous invite à voir la vidéo que je vais avec. En version FMX, j'ai commencé par faire la même chose pour faire ce rendu-là et je suis passé sur des objets en trois dimensions parce que c'est très simple à faire sur FMX. Voilà, ici mon pendule, il est là plus exactement. Il est défini en sous FMX. Alors, ce n'est pas grave, je vais vous montrer parce que je l'avais déjà installé l'application qui tourne sur tablette. sur tablette, ça fonctionne exactement comme sous Delphi quand c'est compilé. Voilà, c'est la version Windows et derrière, on a la version Windows. C'est la même chose. Maxime, rappelle-moi de ne plus utiliser cette machine pour une présentation. Elle est vraiment trop peu puissante. Il n'y a pas de problème. On arrive à voir en fait, mais c'est un peu moins fluide que prévu, mais il n'y a pas de souci. On arrive à suivre. Ça marche. Pour ce moment, les tests, ça marchait bien. Puis là, c'est toujours comme ça. En fait, je voulais vraiment, c'est ce que j'avais dit à Maxime qui m'a dit prends ta machine de travail et comme je vous expliquais sur la machine de travail, c'est aussi un Tokyo 10.2.3 mais c'est une version entreprise et je voulais plutôt pour cette démonstration vraiment utiliser le produit réellement Community pour, sans vous dire c'est pareil, non, c'est lui-là. C'est pareil, c'est lui. Donc, si je reprends, enfin, si je passe sur, on va passer sur du low level. J'aime bien le low level. Je vous montre un projet que j'ai commencé dans Delphi XE2 quand on a commencé à avoir du super Android et dernièrement, je l'ai retravaillé parce qu'il ne fonctionnait plus sur Tokyo. On va blâmer embarquer les relations parce que vous allez voir que c'est un projet qui est assez particulier. Si je l'exécute en version Win32, voilà, ça c'est une application OpenGL qui présente un petit personnage qui tourne en 3D et si on ressource, en fait, il n'utilise qu'une seule unité qui est CrossGL de Monsieur Exécute et c'est tout au niveau des uses. Ensuite, on définit des points, des indices et des phases triangulaires encore une fois parce que même si ce sont des cubes, chaque phase d'un cube est composée de triangles, on a des informations de couleurs. Tout ça, c'est de l'OpenGL, enfin, c'est des concentres qui vont être utilisés par OpenGL. On a bien des points qui sont en XYZ, un point avec un vecteur normal, une face, ce sont trois points, c'est un triangle et un cube, c'est douze faces triangulaires. Donc, six faces coupées en deux, deux triangles, ça fait douze faces. C'est une fonction cube qui calcule un cube dont on donne la largeur, la hauteur et la profondeur. C'est bêtement des mathématiques, souvent un cube, ce n'est pas très compliqué. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'utilise un TGL contexte qui est déclaré dans l'exécute.crossGL, je charge simplement le onsetup et le onpaint. Le onsetup, c'est l'OpenGL initialisé, la texture, les points, etc. Et le onpaint va être appelé pour dessiner le personnage. Le personnage, c'est essentiellement, je dessine un cube, je fais une translation, je dessine un cube, je sauvegarder ma matrice pour pouvoir faire une translation de l'origine dans une autre direction, une autre, une rotation, une rotation, une translation. En fait, je viens simplement positionner, basé sur un timer, la valeur d'un timer, mes cubes dans l'espace suivant une suite de translation le long des bras, le long des jambes et de rotation suivant le mouvement. Donc, c'est quelque chose basique et swap buffer puisque OpenGL a travaillé avec deux écrans, on dessine sur un écran et quand on swap, l'écran de travail passe en visuel et on a à nouveau l'arrière-plan qui est disponible pour calculer la frame suivante. Et voilà, en fait, j'ai mis tout le code compliqué dans Tapplication qui est en fait un TGL contexte. Alors, si je regarde dans execute.crossGL, là, qu'on va tenir compte des particularités de Android, Windows, Mac OS X ou Linux puisque ce produit marche aussi sur la version entreprise. Et ce que j'avais fait au départ, j'utilisais directement les unités Android API point étoile de l'embarcadéro sauf qu'ils ont fait pas mal de modifications là-dessus, notamment dans la dernière version Tokyo. Et ça ne marchait plus puisque je n'ai jamais appuyé sur des fonctionnalités qui n'étaient plus déclarées ou des fonctionnements qui avaient été modifiés et du coup, je suis reparti sur une unité spécifique Android qu'on va regarder un peu plus en détail parce que ce qui est intéressant de savoir, je peux vous montrer, je vais la lancer directement plutôt qu'on compilé, mais il évitera les problèmes. ScreenCopy, il faudra que je vous en parle aussi, c'est intéressant comment c'est fait. ça c'est l'application qui tourne sur tablette. Là encore, le framework ne correspond pas à la réalité. Moi, j'ai le sonnage, je le regarde à droite alors qu'à l'avant, il est seulement à droite. Non, vous voyez, il y a vraiment un décalage très prononcé entre les deux. Je vais l'arrêter, ça. Recommunication ressources. Donc, quand une application Windows, oui, d'ailleurs, ce que je voulais dire en particulier sur ces applications low-level, c'est que comme je fais au niveau Windows du bas de niveau, c'est-à-dire j'utilise pas VCL, j'utilise pas FMX, j'appelle directement l'appli Windows. Quand je suis en version release, mon human.exe il fait 142 kilo-octets. C'est tout petit. Et donc, quand on le lance, l'application s'exécute et elle tourne, elle tourne, elle tourne. Quand je l'arrête, l'application s'arrête mais plus en mémoire. C'est le fonctionnement classique d'une application Windows sous Android, c'est pas vraiment. L'application, quand elle n'a jamais été lancée et que je clique sur l'icône sur le bureau, évidemment, elle va être chargée en mémoire, évidemment, elle va démarrer mais on ne sait pas exactement quand elle va s'arrêter. Elle peut s'arrêter parce que je la quitte et qu'Android décide de l'arrêter mais quand je quitte l'application, elle peut continuer à persister en mémoire. Elle peut aussi être arrêtée par Android parce qu'il est à court de mémoire. Donc, il va arrêter des applications en arrière-plan et quand je vais revenir sur mon application, elle va être rechargée alors que je ne l'avais pas quittée. Donc, la durée de vie d'une application Android est un peu une inconnue. ce qui fait que le point d'entrée de mon application Android en réalité n'est pas le fichier programme ni les parties initialisation des unités. Il est tout à fait autre. Il est dans app, native, activity, and create. Puisqu'une application Android c'est toujours une application Java. Alors ça, c'est un abus de langage. Ce n'est pas du Java, c'est du Dalvik puisque déjà Java c'est un terme générique. On a le langage Java. On compile les fichiers Java en classe Java avec un bytecode Java et ce bytecode Java on peut les packager dans un point jar qui est en fait un fichier zip qui reprend toutes les classes et ça, c'est interprété par la machine virtuelle Java. Donc déjà Java, ça peut être le langage, le bytecode, ça peut être la machine virtuelle. Et en fait, tout ça, c'est utilisé quand on développe sous Android Studio pour Android mais ce n'est pas utilisé tel quel puisque ça va être recompilé en bytecode Dalvik puisque Google a décidé que le bytecode Java était trop complexe pour un smartphone. Ils ont décidé de changer les jeux d'instructions d'une part. On est plus sur une interprétation par pile où je mets un nombre sur une pile, sur la pile, un deuxième nombre, je fais l'opération d'édition qui dépile la pile et met le résultat sur la pile. On utilise des registres. Registre 1, registre 5, je fais la somme de deux registres, je mets dans le registre 8. C'est beaucoup plus des accès directs aux valeurs. Et en plus, au lieu d'avoir un fichier classe par classe Java, on a un seul fichier classes.dex qui présente notamment l'avantage que toutes les chaînes de caractères qui décrivent les noms des classes, les méthodes des classes ou les chaînes de caractères du code, si je mets Hello World dans mon code, ça va apparaître dans mon fichier classe. Tout ça, c'est dans un dictionnaire au début de fichier dans les fichiers classe, mais c'est forcément dupliqué sur chaque classe puisque les classes sont dans des fichiers séparés. Comme tout ça, c'est mis ensemble dans classe 6.dex, on a un seul dictionnaire de chaînes de caractères pour l'ensemble des classes de l'application et ça réduit d'autant la taille du truc. Au niveau de l'application Android, ce n'est pas du Java, en réalité, c'est du Delvick, mais par le langage, je dirais Java. Donc le point d'entrée de la Native Activity, qui n'est pas une invention de Marc Cadero, c'est ce que propose Android pour exécuter du code natif, c'est le MDK, le Native Development Kit utilisé par Delphi. On a une application java, je vais dire java, qui invoque une bibliothèque externe qui expose à nativeactivity. underscore oncreate. Et c'est là le point d'entrée de l'application. Donc cette fonction, je l'ai réécrite en m'inspirant du code de Berlin puisque dans Tokyo, ils ont changé les choses. En paramètre, on a un point sur la classe Native Activity qui est le state. Comme je disais, l'application Android a une durée de vie variable, eh bien, quand l'application va se terminer onstop, il y a un événement onstop qui est déclenché, eh bien avant, on va avoir onSaveInstanceState, on va permettre à l'application de stocker dans une variable les informations dont on leur a besoin quand on va la redémarrer pour revenir dans l'état où elle était avant d'être arrêtée. Donc typiquement, vous êtes dans un jeu, vous avez atteint le high score, quelqu'un vous appelle, il appelle, c'est longtemps l'application entre temps est arrêtée par le système, vous terminez votre appel, vous reprenez votre jeu, il n'est pas question de perdre la partie là où vous en étiez, même s'il a été déchargé par le système, le SaveState instance va avoir sauvegardé là où vous êtes dans le jeu et quand votre application va redémarrer, le système va vous renvoyer les données que vous avez sauvegardées quand l'un est fermé et vous allez pouvoir restaurer l'application dans l'état où elle était. C'est à ça que ça sert. Et donc, l'Activity pose des fonctions callback qui sont le onDestroy, onStart, onResume, etc. Tous ces événements sont déclenchés depuis la machine virtuelle. Alors, ce n'est plus la machine virtuelle non plus parce que depuis Android KitKat, les applications d'Albix sont recompilées nativement sur mobile et ce n'est plus une machine virtuelle qui interprète du code, c'est un code compilé à l'installation. Ce qui d'ailleurs ralentit un peu le déploiement d'une application puisqu'en compte de la déploie, elle est recompilée au niveau de la tablette. Et donc, je définis ici toutes les fonctions callback qui vont simplement à chaque fois rappeler une méthode de l'objet Android application que j'ai stockée dans la variable instance de l'Activity. On le voit ici, dans l'Activity, je dis que mon instance c'est une T Android application. Et donc là, quand je suis ici, c'est pour ça que je fais des appels directement à l'ADI, donc faire appel à des fonctions au niveau, c'est que même la RTL de Delphi, le code des unités système ne sont pas initialisés. C'est vraiment le point d'entrée de l'application. Et dans mon Android application, point create, ici, je vais créer, je passe sur les détails de synchronisation, mais on va créer un thread avec l'API native encore, et non pas un objectif et un thread, qui va pointer sur la fonction qui va s'exécuter dans le thread secondaire. Et le code Delphi qui va rester dans le thread principal de l'application et mon code Delphi ici va s'exécuter dans un thread secondaire. Ça fonctionne comme ça sur FireMonkey, j'ai à Berlis, dans Tokyo, le code Delphi s'exécute dans le thread principal. Donc, c'est pour ça que mon code ici qui s'appuie sur vraiment les fonctions bas de niveau ne fonctionnait plus. Et donc, dans le thread proc, je vais ici appeler système entry, système entry qui est une petite rustine, je vais chercher la DL qui contient la fonction système entry elle-même, c'est-à-dire je prends un pointeur sur la bibliothèque dans laquelle je suis, et je vais chercher la fonction native main qui est elle le point d'entrée de l'application Delphi, donc le point, le begin de, le begin ici plus toutes les fonctions d'initialisation des unités. Donc, c'est comme ça que démarre une application Android. au niveau de mon cross-app, j'ai une fonction execute qui, alors sous Windows, c'est la boucle de traitement des messages classiques de Windows. Sous Android, je fais appel l'Android application Process Message qui utilise, j'explique rapidement, en fait, on a un looper, alors c'est dans le, c'est dans le create qu'il se passe. Hop, on va passer dans là. Voilà. le mutex, ça c'est pour synchroniser les deux threads, on a des pipes qui nous permettent de communiquer et quand on, donc c'est dans le, le threadproc, je dis des petits, le threadproc, voilà, on a un looper qui est en fait une sorte de message qu'il faut, qu'on va connecter sur les pipes et quand, j'ai un événement ici qui vient de Android, on va par exemple faire un set state, on va faire un write cmd qui va envoyer une information dans le pipe en écriture et sur le read message, on va on va demander, on va regarder si dans le fil d'attente de messages, on a un message, si ce soit un message, alors il y a les messages d'input qu'on n'utilise pas ici, les messages de commande qui sont avec ces changements d'état, on va lire dans le pipe du côté lecture et interpréter l'événement, c'est comme ça qu'il y a une synchronisation entre le thread principal qui reçoit tous les événements Android et le thread secondaire d'Elphi qui fait les traitements. Alors ici, j'ai peu de traitements puisqu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est rafraîchir en permanence l'écran entre deux messages, je viens faire un repaint de ma fiche, j'ai juste le code nécessaire à l'initiation d'OpenGL à l'ouverture, à la création de la fiche et à la fermeture. Et donc ça, ça fait un APK de la même façon que sous Windows, on a un exécutable tout petit. Si je prends la version Android, on a bien un fichier Android manifeste, un classisme.dex qui contient le code Java, le point O, c'est l'objet compilé et le lib kubman3d.so, c'est la bibliothèque obtenue à partir du fichier binaire compilé. D'ailleurs, toutes les unités sont compilées en point O et le tout, ça c'est une DLL en fait, au sens Android du terme. Et derrière, on va voir un fichier APK qui fait 852 kilo-octets, c'est tout petit pour un APK, c'est un fichier zip qu'on peut ouvrir. derrière, on trouve le point XML qui est compilé en binaire aussi d'ailleurs, le classisme.dex. Au niveau des ressources, on va retrouver ce qui prend la place et toutes les images dans les différentes résolutions, c'est l'icône de l'application en fait. Et au niveau des libres, on va avoir le point SO ici. Alors ici, on a le GDB server, donc ça ne doit pas être une version release. Et pour, ça, ça a été rajouté, ce n'était pas dans la version X2, c'est que si on est sur un processeur différent, on a un code qui vient de dire que ça ne marche pas. C'est quand même un des problèmes d'Android, enfin ce n'est pas un problème, c'est qu'on peut avoir, on a des tablettes Intel qui tournent sous Android, enfin qui est Android qui tournent sous Intel et Delphi, c'est du code ARM natif, binaire. Donc ça ne fonctionnera pas sauf avoir, je sais qu'Intel a travaillé sur un émulateur ARM pour processeur Intel, je ne sais pas où ça on est, je n'ai pas suivi. De toute façon, 90% des tablettes Android, c'est quand même de l'ARM. Donc ça, c'est pour montrer que autant on peut partir dans les fonctions bas niveau de Windows avec Register Class, Create Windows, EIX, etc. On peut faire la même chose avec Android, on peut faire la même chose avec OS X. Ici, j'ai un NS Application qui sont des notions d'API OS X, compliqué d'ailleurs leur truc, c'est pratique quand on travaille en Objective C, mais quand on travaille dans un autre langage, ce n'est pas très pratique. C'est possible. Et sous Linux aussi, puisque je l'ai fait, une version Linux, c'est pareil, on utilise on utilise directement l'API X11, la lib X11.so qu'il y a des recueils de déclarer le coup parce que ça, on n'a aucun support graphique d'Alphi sous Linux et il est tout à fait facile d'aller déclarer soi-même les fonctions et d'écuter l'appliation sous Linux à condition d'avoir un Alphi entreprise. cependant. Donc ça, c'était du bas niveau, mais en réalité, on peut aussi se contenter, enfin se contenter, ce marcherait aussi très bien, on passait sur du Firemankey et voir que il n'y a même pas le changement de projet. J'aurais peut-être dû, voilà. Donc c'est le Qman 3D tel que je l'ai fait avec des lignes de code OpenGL en initialisant moi-même OpenGL, etc. Sauf que je le fais sous effet mix avec des cubes qui ne sont pas avec des coins arrondis parce que c'est un T round cube. Donc on a le body, sur ce body, j'ai un Q enfant qui est la tête ce qui permet que quand je fais tourner le body, la tête, ça suit. J'ai mis des objets Lumi, c'est des objets qui n'ont pas d'existence, enfin de représentation visuelle, mais qui permettent de faire une rotation de leurs enfants sur ce point d'attachement puisqu'un objet, si je prends ici la jambe, et je lui applique une rotation peu importe laquelle, 30 degrés, alors là, ailleurs, ce n'est pas trop grave, mais ici, ou à 45 degrés, ou 90 degrés, le problème de cette rotation, c'est qu'elle ne se fait pas au bon endroit et ma cuisse se détache de mon corps parce que le centre de rotation de l'objet c'est le centre de l'objet justement. Donc, en plaçant un objet doué au niveau de la rotation et en déplaçant mon objet puisque sa position n'est pas à zéro, elle est à 5, si je le remets à zéro, on voit que là, c'est mon centre de rotation, je décale mon centre de rotation, ce qui fait que quand je vais appliquer une rotation sur mon articulation, on a bien une rotation au niveau de l'articulation. Et pareil, j'ai créé des objets pour les épaules afin d'y attacher les bras, les coudes, les avant-bras sur le même principe. Et j'ai mis des flottes animations un peu partout pour que ma rotation en X passe de moins 80 à plus 80 degrés, etc. Et quand j'exécute cette application, j'ai un personnage animé similaire à ce que j'avais tout à l'heure en tout par code. Le frein rate n'est pas bon non plus, je vois à l'écran, mais en réalité, ça marche très bien, c'est fluide. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai aucune ligne de code, zéro code. Ce qui se passe dans le DFM. Enfin, le FMX, en l'occurrence, c'est une application FMX. Ce ne sont pas des .dfm et .fmx, mais c'est la même chose. C'est juste le FMX qui change mais le contenu est équivalent. Ça, je peux dire maintenant que ça tourne sur Android. Allez, on va retenter une compilation pour montrer que ça marche des fois. Et là, je ne me soucie plus de savoir si c'est de l'OpenGL. Alors d'ailleurs, sous Windows, encore une fois, ça tourne en DirectX. En DirectX, sous Android, ça va tourner sous OpenGL ES. Parce que ce n'est pas l'OpenGL comme on peut avoir sur Windows et une version mobile. Sur iOS également. Sur OSX aussi, sous Linux, FMX n'est pas supporté en tant que tel. Enfin, en tout cas, pas par Embarcadero. Il y a Eugène qui nous a fait un cross-FMX pour Linux. Je ne sais pas trop ce qu'on utilise derrière son nom de l'OpenGL. C'est quand tu veux. On aurait pu prévoir les questions pendant le temps de compilation. C'est pas bête. Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas si... D'ailleurs, j'ai en profité pour parler d'un truc que j'ai regardé tout à l'heure et notamment de... Puisque je voulais en parler de ScreenCopy. En fait, j'ai regardé comment ça fonctionne. C'est super intéressant. ScreenCopy, c'est donc une application... C'est du C. Là, il est compliqué pour Windows. Et on a ici un fichier... Alors, exemple, c'est un fichier JAR. En fait, ce n'est pas du tout un fichier JAR. C'est un fichier APK qui contient un petit bout de code donc d'Alvik et par un but de langage, je vais appeler ça du JAR. Et on a ADB qui est l'application qui permet de communiquer avec les mobiles. Et donc, quand on lance ce ScreenCopy, en fait, il installe cette application dans le répertoire temporaire de la tablette. Il l'exécute en direct et ce code Java va faire les captures écran et les renvoyer en retour à l'application ScreenCopy qui va utiliser un petit codec et etc. pour afficher tout ça avec une SDL pour être multiplateforme. Et c'est comme ça qu'on obtient une copie d'écran. Donc, c'est assez intéressant et en réalité, j'ai regardé c'est tout fait réalisable sous Delphi. Donc, bonjour, il y a le temps. je vous aurais probablement une version Delphi partielle puisque la partie Java, c'est forcément du Java. On le voit, il envoie, il push le verveur et puis voilà. Donc là, c'est une application sur Android avec un frais-mérite. C'est catastrophique à l'écran mais je peux vous assurer que sur la tablette, ça tourne bien. Alors, par contre, il y a un prix de faire du FMX c'est que tout à l'heure, on avait un ABK qui faisait 800K ici, si je prends KUBMAN 3D, il fait 5 mégas 57. C'est un petit peu plus haut. Je suis bien en release. Ceci, comme toutes les applications d'Elphi, vous avez un poids initial assez conséquent qui ne grossit pas exponentiellement avec la taille du projet. vous avez une pénalité au démarrage et même si l'application était beaucoup plus complexe que celle-ci qui ne contient aucune ligne de code, le poids n'exploserait pas pour autant. Mais ce n'est pas léger. C'est une réalité. Je ne sais plus si je voulais vous montrer d'autres choses sur la 3D. Je vais regarder ce que j'ai. Panel, c'est un petit projet. C'est pas assez disponible sur GitHub. C'est intéressant parce que pour ceux qui aiment bien OpenGL, c'est mon cas, je suis un peu frustré quand je fais de la 3D sous FMX parce que j'aime bien l'API OpenGL. Et en fait, j'ai le panel posant FMX un contexte OpenGL disponible à l'exécution. Ah oui, ce n'est pas un contenu que j'ai installé, donc je crois que c'est dans le code où j'instancie. Voilà, je fais gpanel, c'est un tgp glpanel.create et un peu sur le modèle de Kubeman 3D, on ne se refait pas. Il y a un ongel setup, onpaint et derrière, je les ai exportés dans une fonction kubeman. D'ailleurs, si je pars dans CrossOpenGL, on peut aussi que pour Android, j'utilise l'API Android, pour Windows, l'API Windows et pour SX, l'API OSX. et je redéfinis les constantes OpenGL et c'est pour ça que j'aime OpenGL, c'est que toutes les constantes sont cross-plateforme. Ce n'est pas IF, DEF, Windows, machin, c'est constantes. Elles sont des constantes universelles OpenGL. Les fonctions, elles sont également universelles. Le seul truc, c'est que sous Android, ça va être dans cette bibliothèque-là, sous Windows, ça va être dans OpenGL 32 et Windows va nous embêter puisqu'il fait du standard call et non pas du CDECL, c'est la convention d'appel C. Sous OSX, on a OpenGL également et voilà. Et OSX nous embête aussi puisqu'il rajoute un préfixe souligné sur toutes les fonctions. Ce qui m'a déjà déclaré que GL Clear qui efface l'écran en convention d'appel C et dans OpenGL avec éventuellement un préfixe mais sinon, il s'appelle GL Clear. Et la même fonction sous Windows, ça va être avec un standard standard call et pas la peine de changer son nom, c'est déjà bon. Mais sinon, mise à part sur ces problèmes de déclaration et GLU Perspective, je l'ai codé en Pascal pour éviter de dépendre de la bibliothèque GLU qui n'est pas forcément disponible sous Windows. Voilà, c'est l'appui OpenGL, elle n'est pas complète parce que j'ai repris que les fonctions dont j'avais besoin mais c'est ça que j'aime dans OpenGL, c'est que ça marche pareil partout. Et donc, avec TGL Panel, je peux exécuter sous Windows et sous FMX un rendu OpenGL dans un panneau. Ça n'a pas d'intérêt sur une plateforme puisque il n'y a que sous Windows finalement que OpenGL n'est pas disponible. Même si éventuellement, je pourrais vouloir accéder directement à l'API OpenGL dans un contexte FMX. Donc ça, c'est un mélange. Et si je reviens dans mes projets FireMonkey, isométrique, c'est aussi intéressant parce que je voulais faire un rendu aux isométriques. Je vais reprendre la présentation de Paul qui me transfère et m'envoyer un message comme quoi il se reconnecte. Je pense juste une petite minute. J'en profite pour rappeler juste quelques secondes parce que ce webinaire n'est pas destiné du tout à ça. Mais en collaboration avec Embarcadero et juste avant le démarrage du webinaire, j'ai eu la confirmation que pour tous les participants et on est nombreux aujourd'hui, il y a une remise de moins de 35% sur toutes les licences Embarcadero, Delphi, C++ Builder quelle que soit la licence. Et ça, c'est propre à tous les participants. Je sais que parmi certains d'entre vous, il y a déjà des offres en cours que je vais m'empresser de modifier à la suite du webinaire. C'était juste la petite parenthèse. Simplement pour dire aussi concernant l'édition Community parce que je n'en ai pas parlé tout à l'heure et concernant justement aussi la partie France puisque je vois aussi la partie bien luxe mais simplement en France, il y a plusieurs dizaines de téléchargements chaque jour. C'est important de le rappeler et je vois que Paul est de retour. Ah, ça y est, je suis revenu ? Oui, tu es revenu. Ok, je te laisse la fin de la présentation. Ok, pas de problème. Je te remercie. ça marche. Ok, désolé pour cette interruption de l'image. Là, je suis revenu. Je crois que la machine en a eu un peu assez. Et donc, je ne sais plus où j'en étais en fait, mais je vais vous présenter un rendu isométrique. Donc là, c'est à la fois du FMX et du code mais sans utiliser l'API bas niveau. C'est une petite astuce et que dans le formpaint ou formrender en l'occurrence pour le 3D, je fixe le contexte en 2D. A priori, ça ne va pas être et en creusant dans les sources de l'FMX, je me suis rendu compte que quand on fait de la 2D, on peut changer les settings, donc activer le Z-Buffer, l'écrutir dans le Z-Buffer, l'Alpha Blending, le Stencil, les Colors, etc. Et fixer toi-même la matrice de transformation de l'écran. Je ne sais pas parler vraiment de technique en 3D, mais vous avez des objets qui sont en 3D dans l'espace qui subissent une transformation toujours dans l'espace, des rotations, des translations. Donc ici, je mets une rotation de 45 degrés sur Y, de 20 degrés sur X, je fais une translation, je les déplace sur Z et je l'utilise une fonction toute faite qui crée une projection orthogonale sur la T de l'écran, alors 50, ça doit être un facteur d'échelle tout simplement, et Z sur 1 à 1000. D'ailleurs, c'est pour ceux qui ont l'habitude des anciennes versions de Delphi, ici, on a un bel exemple de mélange d'initialisation thématiques 3D.create de Ricord, parce que si je ne dis plus de bêtises thématiques 3D, on va aller vérifier ça. Oui, d'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas précisé, mais c'est une version pro, vous avez les sources, vous pouvez regarder comment c'est foutu tout ça. On va mettre un texte 3D, c'est un Ricord. On a toute une série de fonctions et de classes de fonctions disponibles, un peu comme sur les objets, mais au niveau d'un Ricord, ce sont des nouveautés du langage. En Tokyo, ça fait quelques erreurs si on peut le faire, mais si j'initialise un Ricord directement, je fais une surcharge des opérateurs puisque je peux multiplier de matrice sans avoir une fonction de multiplication de matrice, et tout ça, je le mets dans ma matrice de transformation. Au contexte.pli, on va retrouver le gène clear d'OpenGL, même si là, d'ailleurs, en le cas, je suis sous Windows, donc ça va être du direct. Les couleurs, donc l'image et le faire de profondeur, tout ça en blanc, et après, je dessine ma carte, donc Render Map, eh bien, je définis, j'utilise le fil cube pour remplir un cube et draw cube pour dessiner le bord du cube, des arêtes, avec un point, donc le centre et la taille du cube, 1, c'est l'opticité, donc le maximum, c'est 1 sur 1, et le draw cube, etc. En fait, ici, je calcule simplement la hauteur d'un des cubes sur ma carte. Je vais lancer aussi pour montrer que ça marche. l'androïde. Voilà, on a le calcul de la hauteur de chaque cube, alors qu'ils ne sont pas cubites d'ailleurs, ce sont des rectangles, des épipèdes rectangles, et grâce au Z-Buffer, on n'est pas dans la fausse 3D isométrique, c'est la vraie 3D finalement, mais avec une projection orthogonale qui fait que bien que les objets soient plus éloignés, ils ont la même taille, enfin, ils ont la même, il n'y a pas d'effet de point de suite. Ça, c'est pour montrer qu'on peut faire aussi, en s'appuyant directement sur les objets faire manquer du code, pas standard, il n'y a pas de rendu isométrique par défaut, mais on peut venir modifier ça. et comme c'est du FMX pour le coup, il n'y a pas besoin de chercher à être compatible avec OSX, ça fonctionnera automatiquement sur toutes les plateformes supportées par Belphine. voilà, je ne sais plus si j'avais d'autres projets intéressants à vous montrer. Donc, il y en avait, oui, ça, ce n'est pas inintéressant non plus. espacé, ce n'est pas une application, c'est un, comment on appelle ça, c'est un, une extension de l'IDE, c'est un package. Je clique droit. Je vais pouvoir l'installer. C'est l'utilité qui fonctionne. Je vais le récupérer à tel quel sur GitHub. Et, ça a l'air de fonctionner. Donc, pour le coup, comme c'est un, il a été installé, il n'installe pas de composants, ce projet, mais si, maintenant, je fais un fichier nouveau, application multipéphérique, multipéphérique, Android, Covid, OK. Je n'ai pas enregistré une modification. Ce que je mets sur cette fiche, là, c'est un conteneur de données restantes SVG. Je vais supposer mettre dans base data, ici, je vais supposer mettre du SVG ou du examen. comment ça fonctionne ? Déjà, je crois que c'est, voilà, j'ai rajouté une entrée texte passe. Je choisis une police. J'aime bien Impact, ça me rappelle Borland. Quand je peux mettre une police, c'est que je ne sais pas quoi mettre. Mais Impact qui était le police utilisée pour le logo de Borland. C'est le très jour. C'est voilà. Et quand je fais OK, j'obtiens un pass. En fait, si je regarde dans PassData, je vais générer du SVG qui représente le texte que j'ai tapé. et ce qui est intéressant, c'est que je peux le compiler sur toutes les platforms FMX. C'est totalement transparent puisque ce n'est plus une référence à la police quelle qu'elle soit que j'ai choisi, ni même le texte. D'ailleurs, je ne peux pas modifier une lettre de ce texte puisque je ne suis plus sur du texte, je suis vraiment sur un rendu SVG complètement calculé par l'application. Si je regarde text-pass design, si vous voulez inclure un logo de votre entreprise dans une application FMX, le logo à condition qu'il utilise une police de caractère, sinon ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est la fiche qu'on a vue. Et on doit avoir une fonction register qui va register un component editor pour T-pass, c'est un T-pass editor qui déclare le verbe text-pass et sur execute, on fait un text-pass editor edit, donc c'est tout simplement bien faire ça. C'est une classe-fonction de la fiche qui, j'appelle ça edit, j'appelle ça execute, qui crée la fiche, fait un show modal, etc. et en fait, tout ça utilise le font-builder, il y a getFontList qui va récupérer la liste des police disponibles sur le système, c'est du Windows, on s'en fiche, on est dans les DE de Delphi, lui c'est du Windows forcément, et le buildText pareil, il va utiliser la fonction getFont, on a un coup, c'est ça, c'est getTextMetrix, je crois, buildClif, voilà, c'est le build. c'est une fonction à moi, il fait un petit moment que j'ai écrit ce code, je ne me rappelle plus, ça c'est une fonction à moi qui fait un glyph, voilà, c'est getGlyphOutline, il renvoie les informations de géométrie de chaque caractère du texte, et puis après, j'utilise quoi ? J'utilise un dépasseData, j'utilise FMXGraphics directement dans ma application effectivement, mon application Windows, je fais référence à une unité FMXGraphique, donc je mélange joyeusement l'idéo d'Elphi, de la WCN, du FMX pour construire des codons à chaque caractère, je descends le contexte, et à la fin, je dois récupérer la propriété de mon objet et je viens la stocker dans... C'est le genre de choses qu'on peut faire aussi avec FMX, je me suis un peu nominé de la 3D, mais je trouve que c'est un projet intéressant. Il y a eu des commentaires auxquels j'ai répondu à certains pendant la présentation, si d'autres ont des questions sur la 3D ou sur l'édition Community ou sur Delphi en général, c'est le moment. Parfait. En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne chose d'avoir cette édition Community parce que même si moi en tant qu'MVP, je n'ai pas vraiment de problème de licence, j'ai des dernières versions complètes. J'aime bien, comme j'ai toujours fait beaucoup d'open source, proposer des solutions que des développeurs occasionnels ou des gens qui sont développeurs au quotidien a bien travaillé le haut-jeun sur des projets persos. Je trouvais ça dommage que la seule version gratuite, c'était la version en starter qui était très limitée par les plateformes, c'était du Windows 32 même si on avait failli en manquer, on n'avait pas accès aux sources, on n'avait pas, l'IDE lui-même était bridée sur des fonctions. Par exemple, le contrôle shift, hop, on a fait passer d'une partie à l'autre du source, ça ne marchait pas. Et je suis ravi qu'Embarkand K0 ait décidé de proposer cette version. Certes, il y a cette imitation financière, mais on peut les comprendre, ils sont quand même là, depuis que je suis libéral, je les comprends encore mieux, ils sont quand même là pour gagner des sous. et par contre, on a un vrai produit complet avec presque toutes les plateformes. Oui, nous, on voit en tout cas, nous, en tout cas, on voit l'engouement à travers tous les chargements quotidiens. Je ne sais pas si tu as vu, Paul, il y a quelques questions. Utiliser l'appli OpenGL de bas niveau, n'est-ce pas, un peu risqué aujourd'hui. Je ne vois pas trop pourquoi. Ce qui est certain, c'est qu'OpenGL, à mon avis, est un bon jour devant elle, mais devrait être remplacée par Zulkin, parce qu'on s'appelle un autre atelier, et Metal sous OSX, mais je pense que ce n'est pas une API qui va disparaître demain, parce qu'elle est tellement vieille, elle existe totalement partout, que le jour, on la supprime. Après, je ne mettrai pas ma main au feu, parce que quand on voit comment Apple, aujourd'hui, met des warnings quand on lance une application de 32 bits aux OSX. Sinon, pour répondre à la question de PA Server, en fait, PA Server part sur Android, d'ailleurs, ou sur iOS, on ne l'installe pas. On installe PA Server sur une machine distante, que ce soit l'OSX, ou du Linux, ou du Windows. En fait, on peut, au niveau du projet, indiquer une connexion distante. Donc, PA Server, on le trouve dans Embarker, Bero, Studio, 19, PA Server, tout à fait. PA Server, setup.padserver.exe, je suis en train d'installer sur d'autres machines. Développeur amateur, chiffre d'affaires, zéro, ça ne s'appuie pas beaucoup, c'est tout à fait dans Delphi Seattle, entreprise académique, il y a un jour pour des raisons beaucoup de coûts à Delphi Comic. Mais je dirais que ma licence acquise du Delphi Seattle n'étant pas perdue, Delphi Seattle et Delphi Tokyo étant deux versions différentes, on peut très bien faire cohabiter les deux. Donc, oui, il faut passer à la version Community Edition ne serait-ce que pour les tester. Bonjour, petite question, avec Jumix, il y a un moyen d'affilier la même scène 3D dans deux TVUF Ports de différence sans avoir la scène à dupliquer. Exemple, on va voir dans un TVUF Ports 3D le vu d'une caméra dans un son. Oui, on peut effectivement, c'est ce que je fais dans, je vous invite à télécharger la démo Peine de Loum puisque c'est exactement ce que je fais. J'ai une scène où je mets des peines de Loum et FMX. Voilà, ici, alors l'écran est un peu petit, ça va être un peu compliqué, j'ai une scène 3D, j'ai trois VUF Ports. Ici, j'ai un VUF Ports qui contient une source de lumière, des dommies, un cube, etc. Et là, j'ai un VUF Ports 2 et là, en dessous, qui contient la même chose avec, à l'intérieur, j'ai juste Proxy Object. Proxy Object qui pointe sur la source I2. I2 étant l'objet racine dans ma VUF Ports 3D. Si je veux pointe sur un autre objet comme je ne sais pas, moi aussi, là-bas, je ne vais avoir que le fondule. I2 étant l'objet racine, j'ai mon truc et ici, en fait, c'est exactement la même chose. J'ai un VUF Ports 3D avec un Proxy Object et au niveau du rotation, j'ai fait une rotation 90 degrés. Je sais dessiner des sombres si je fais une rotation en 45 degrés. Je tourne mon objet, ma vue, autre objet dans cette vue-là. Je crée un autre vue, je mets un Proxy Object de l'objet que je veux visualiser et je fais tourner mon Proxy Object indépendamment parce que mon objet de l'autre côté n'a pas bougé. Puis là, je le ramène ici et je suis fixé dans cette position. Par contre, si je viens effectivement changer mon Doobie, donc l'objet copié, si je lui applique une rotation je ne sais pas, à 45 degrés, il va tourner dans l'autre vue aussi, forcément. Il tourne dans toutes les lues. un point de rafraîchissement. Ne me fais pas mentir comme ça. Je ne me fais pas ça. Ah, ou la rotation, peut-être qu'elle n'est pas prise si dit. Je ne serais prise cette rotation. Peut-être que les transformations de l'objet elle-même, par contre, si je prends mon tube qui est juste en dessous et qui est aussi pour prendre tout ça. Voilà, lui, il tourne dans toutes les vues en même temps. C'est vrai, je pense que les transformations de l'objet Doobie elle-même dans l'objet Racine ne sont pas prises en compte. Et voilà, on utilise le proxy object. Et le proxy object, si je ne m'abuse, c'est même ce que j'utilise dans le code. Je fais des clones de mes lignes. Et on peut très bien, sur un objet complexe, qu'on voudrait dupliquer, dupliquer l'objet et tous les enfants. Ici, on va avoir 15 pendules, je peux mettre un pendule composé d'un cylindre, une sphère, etc. Et 14 proxy object de mon pendule. Je sais tout à fait. Abandon par Apple plus Vulcain. Oui, tout à fait, Gilles. Mais je pense que, alors Apple, je pense que ce n'est vraiment pas eux qu'il faut suivre. Et d'ailleurs, moi, j'ai suggéré à... C'est pas moi qui décide, mais je décide de faire bien, je suis embarqué à 0, mais je leur ai suggéré de se tourner plus Vulcain que Metal. Apple déprécie OpenGL en faveur de Metal qui est leur API à eux, eux, tout seul. et si on se lance dans Metal, à chaque fois qu'un appel va se moucher, il va falloir faire une nouvelle version de Delphi. Donc moi, je leur recommanderais de s'appuyer sur Vulcain qui, elle, est proposée et d'ailleurs, il existe un module de compatibilité entre Vulcain et Metal. Donc moi, si j'étais décideur, je prendrais plutôt l'orientation Vulcain. Par contre, je suis par exemple sur OpenGL aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est en standard sous Windows, pas les autres. Je regarde s'il y a d'autres questions. On peut un serveur. On peut un serveur. Mode passe, aucun. Autoriser la connexion. Donc maintenant, on va aller sur un projet, je vais repartir sur un projet fait CL tout nu parce que la machine n'est pas très puissante. Et au niveau, donc, je suis sur la plateforme Windows. Comment on fait ? J'ai trouvé un nouveau protein. Voilà, nom du profil Outre Machine, enfin, Windows Distant. On peut se faire comme ça. Adresse IP, et c'est 512-168-0-40. Pas mis ton test. La connexion fonctionne. Je vais terminer. OK. Je vais mettre un bouton. Je vais faire un show message. Debug Distant. Alors, j'ai fait ça il n'y a pas très longtemps parce que je voulais tester une application sur un écran 4K. et en fait, c'est vicieux parce que si vous développez sur un écran 4K, les DFM sont affectés. Ouais, mais alors, tu ne marches pas. Et j'ai gardé mon idéaux dans un écran pas 4K et je mettais ma machine distante ligne de commande via serveur. Dans l'erreur, je l'ai eu une fois dans plein de circonstances et franchement, c'est pénible. Je crois que c'est tout simplement parce que mon c'est pas la bonne version du PASISTANT et ça arrive. Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas instéré le dernier patch sur l'autre machine. Et pourtant, tout à l'heure, elle me dit j'ai un peu un cerveau distante qui est en 10-2-1-13 et il me demande un 10-3-1-15. Je télécharge le dernier patch de Tokyo 10-2-3. Donc là, c'est un premier de version. Voilà, avant, ça franchit. On verra si la transmission ne sont pas en 3. Oui, on va regarder avec Maxime si la présentation fonctionne. Enfin, la vidéo est sympa et on la mettra en ligne. Moi, je ne suis pas du tout opposé. Oui, je demanderais pour des retours en fait si jamais ce n'était pas perturbant sur les petits temps de compilation. Mais pour moi, c'était excellent. C'était fluide à regarder en tout cas. Mais je demanderais un retour pour eux en fait. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Oui, oui. On peut faire des coupures au montage. C'est vrai. Il n'y a que les participants qui sauront que ce n'était pas aussi fluide. Non, mais de toute façon, je l'ai dit dès le départ, cette machine, je l'ai utilisée parce que je voulais utiliser une version Community Edition, mais ce n'est clairement pas une machine de développeur. C'est une machine dont je me sers quand je pars en voyage. c'est quand même une bonne idée parce qu'au moins on a vu qu'utiliser cette version-là. Tout à fait. C'est l'intérêt. D'ailleurs, pour le coup, elle est plus à jour que ma version entreprise sur laquelle je n'ai pas mis tous les pages. D'accord. C'est que 4 gigas de RAM. Parce que là, j'ai lu GoToWebinar qui prend aussi pas mal de ressources, mais quand je dis que ce n'est pas une machine fait pour le développement, alors c'est un disque SSD aussi, ça aide un peu, mais de rien, on peut. Tous les projets compilent normalement mieux que ça. Je pense que GoToWebinar n'y a pas pour rien. Ce n'est pas une flèche cette machine, mais pour rien. Le problème de ces machines, elle est à moins de 300 euros, je crois. Elle doit être plus en vendre d'ailleurs, c'est bien une machine. C'est bien pour réserver ses vacances quand on est en vacances on le garde ses mails, mais j'ai toujours d'ailleurs un Delphi, s'installer là-dessus. Ça, ça tourne bien, mais ce n'est pas fait pour des cours de développement. Non, ça prouvait que c'était possible en tout cas. Bon, voilà. Alors, sinon, moi, je suis disponible, je suis beaucoup sur les forums, je ne suis pas sur le site que dans les forums, mais de toute façon, il n'y en a pas 36 des forums qui ont Delphi. je suis celui quand j'ai le temps, c'est sur mon temps libre, il ne faut pas me solliciter pour des fonctions, enfin, les problèmes professionnels sur mon temps libre, c'est de gagner ma vie aussi. Pour les problèmes professionnels, vous pouvez me contacter directement, exécute.fr, pour les problèmes, je n'aime pas non plus les comptes de contact par mail pour me poser des questions génériques ou simples, etc., parce que dans ma démarche, je préfère largement faire venir sur des forums où mes réponses peuvent bénéficier à tout le monde et même à rigueur d'autres peuvent participer à la discussion et avoir des meilleures réponses que moi, ça peut arriver, que d'avoir une discussion en privé sur un problème particulier, c'est une démarche qui ne m'intéresse pas. Autant, je suis pour l'ouverture et ça ne me dérange pas de passer un peu de temps sur des forums publiques, de donner des trucs et astuces. Je fais des vidéos, je publie sur 10 tomes des sources. J'accepte de partager mon temps gratuitement sur du communautaire, mais pas en privé. En privé, je fais payer. Il faut que je mange à la fin des mois. En attendant, normalement, sur des fins de présentation, il y a tout le monde qui applaudit, Paul. Là, on ne va pas avoir la possibilité de le faire, mais je pense que tout le monde était satisfait. En tout cas, on a gardé tout le monde jusqu'à la fin. En attendant, je te remercie, Paul. Je dis merci, je remercie à tout le monde d'avoir été présent. Je vous remercie à la fin. A très bientôt. Merci. Bonne journée. Merci, Paul. A bientôt.